Je pars du principe qu'une journée où on ne s'amuse pas, une journée où on ne sourit pas, c'est vraiment une journée de perdue. Je vais parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est celui de prendre du temps pour soi, pour durer. Pour durer, pour développer des projets, pour avancer dans sa vie professionnelle, dans sa vie privée. La question qu'on me pose souvent, c'est comment est-ce que tu fais pour avoir autant d'activités et être aussi souvent dans des moments de plaisir. Pour moi, c'est un peu compliqué pour répondre à cette question parce que je n'ai pas très souvent l'impression d'avoir des contraintes dans ma vie. Je n'ai pas l'impression de travailler, j'ai souvent l'impression de prendre du plaisir. Donc c'est peut-être un peu plus facile pour moi que pour d'autres de faire en sorte que ma vie privée, professionnelle et mes activités se coordonnent. En tout cas, si nous voulons aller loin et nous voulons avoir une vie professionnelle ou privée, les deux bien remplies, il faut un minimum d'organisation et il faut vraiment s'octroyer des moments de plaisir. Et ces moments de plaisir, on peut se les octroyer si nous avons une bonne organisation. Je constate, me concernant, que si je ne planifie pas des plages dans mon agenda, des plages pour mes évasions, pour mes vacances, pour mes events, et puis que je ne planifie pas non plus des plages pour préparer ces moments d'évasion, ces moments de plaisir, ces moments de ressources, de ressourcement, j'ai envie de dire. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas à y voir clair dans ma vie et je n'arrive pas à y trouver l'équilibre. Tout est une question d'équilibre. Je crois qu'il faut qu'on arrête de culpabiliser parce que nous prenons du temps pour nous. Je crois qu'on ne peut être utile à personne, mais vraiment à personne, si nous ne sommes pas bien avec nous-mêmes. Et pour être bien avec nous-mêmes, il faut arrêter de culpabiliser parce que nous prenons du temps, parce que nous prenons des jours de vacances, parce que nous prenons des moments de plaisir pour nous développer. Je crois qu'investir sur le développement de soi-même, c'est la chose la plus merveilleuse qu'on puisse s'offrir. Et pour ça, il faut arrêter de culpabiliser. Le fait de pouvoir prendre ces plages pour nous, ça nous rentre dans cet esprit de liberté. On doit vraiment se sentir libre de pouvoir se consacrer du temps à nous-mêmes, travailler sur notre développement personnel, travailler sur nos plaisirs à nous, pour pouvoir justement se ressourcer et puis faire face aux autres engagements que nous avons pris. Comme nous sommes tous différents, nous avons tous des aspirations aussi différentes. Et parfois, il nous faut, en plus de nos propres émotions, gérer aussi les émotions des autres. Donc si nous voulons à chaque fois être sereins et faire face aux émotions des autres avec dignité, avec respect, nous devons avoir ces moments de plaisir pour nous qui nous permettent de nous ressourcer et qui nous permettent par la suite de mener à bien les divers projets que nous avons décidé d'entreprendre. Dans mon organisation de l'année quotidienne, j'ai envie de dire, je pars du principe qu'une journée où on ne s'amuse pas, une journée où on ne sourit pas, c'est vraiment une journée de perdu. Et parce que je ne veux pas arriver à cet état de fait, parce que j'ai envie de vraiment partager des moments d'intensité, eh bien, comme pour d'autres personnes, il a fallu que je me pose la question de qu'est-ce qui était important pour moi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes tous différents et à des moments de notre vie, nous pouvons inspirer à peut-être un poste de travail important ou peut-être à un salaire important ou peut-être à un confort matériel dans la situation de vie que je vis depuis quelques années maintenant. Ce qui est important pour moi, c'est vraiment de construire des moments, des souvenirs, des moments merveilleux avec mes enfants, avec mon épouse, avec mes amis et aussi, dans la mesure du possible, avec toutes les personnes avec lesquelles je suis en interaction. Et pour pouvoir le faire, de nouveau, pour pouvoir le faire, il faut être en bonne disposition. Et la bonne disposition, pour moi en tout cas, ça passe par l'organisation de mon temps, par ces plages diverses et variées qui vont tantôt être des occupations professionnelles, tantôt être des activités ludiques dans ma vie privée qui me permettront de me ressourcer. Je ne sais pas si on peut parler de conseils, si on peut parler en tout cas de voies à suivre. Maintenant, si vous voulez vraiment trouver un équilibre, et bien, dans votre vie, vis-à-vis de vos activités privées et professionnelles, je ne crois pas qu'il existe une potion magique, une baguette magique qui nous permettrait de tous trouver la solution. Je crois que la solution vient de nous-mêmes. Ça va dépendre des priorités que nous avons. C'est en fonction de nos priorités que nous devons justement prévoir ces moments pour nous, pour notre famille, dans mon cas, pour mes enfants, et puis pour vous, par rapport à vos propres priorités. Donc, d'être dans l'action, ça nous permet de trouver le sens à tout ça, à notre organisation, et puis de rester sur le chemin de vie que nous avons choisi pour nous. Et ce chemin de vie, eh bien, nous amène à faire des rencontres merveilleuses et à partager des moments de vie merveilleux. En tout cas, pour moi, c'est une véritable source de motivation. C'est la plus grande source d'énergie pour moi. C'est de justement vivre avec les autres des moments de partage intenses et forts. Sous-titrage Société Radio-Canada